Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Chambre entendra le témoignage du témoin Hong Kong Hun qui sera interrogé par l'équipe de la défense, à commencer par la défense de M. Nuncher. Avant de donner la parole au parti... Le Président, rectification. Ce matin, en fait, le témoin sera interrogé par les co-avocats en chef de la République. Les co-avocats principaux des partis civils. Après leur conclusion, l'équipe de la défense de Nuncher prendra le relais. Le greffier a veillé de nous faire rapport sur la présence des partis dans le prétoire. Les partis sont toutes présents, à l'exception de l'accusé Yang Zari, qui est présent dans la cellule de détention temporaire au sous-sol. Il a demandé que sa présence dans le prétoire ne soit pas requise pour la journée entière. Les documents de renonciation ont été soumis au greffier. Le Président, je vous remercie. La Chambre va à présent se prononcer sur la requête de l'accusé Yang Zari. Il s'agit d'une requête introduite le 9 août par le Conseil, demandant la possibilité de suivre à distance les débats d'audience dans la cellule de détention temporaire. Le médecin traitant de l'accusé, qui est le centre de détention du CETC, a examiné l'accusé ce matin et a pu constater que M. Yang Zari est fatigué, a des difficultés à se déplacer, il souffre d'étourdissements, ne peut pas être assis pendant des périodes prolongées et celui-ci recommande dès lors que la Chambre lui permette de suivre les débats à distance à partir de la cellule de détention temporaire au sous-sol. M. Yang Zari lui-même a requis que sa présence ne soit parenté obligatoire du fait de son état de santé, vu les recommandations du médecin traitant, indiquant qu'il serait préférable qu'il suive à distance, et vu qu'il a la possibilité de communiquer directement avec le Conseil de la Défense, la Chambre se prononce favorablement en rapport à la requête soumise par Yang Zari, qui l'autorise à suivre les débats par des moyens audiovisuels à partir de la cellule de détention temporaire au sous-sol, et ce, pour la totalité des débats de la journée, le service technique veillait à ce que la liaison soit effectuée entre la cellule de détention temporaire et le prétoire, pour que M. Yang Zari puisse suivre les débats de la journée. Nous donnons à présent la parole aux co-avocats des partis civils pour qu'ils puissent poser des questions aux témoins. Je vous en prie. Good morning, Mr. President, civil parties, everyone in and around the courtroom. And for questioning this witness, we assignate the duty to Lao Tzu, who is a civil party lawyer, and Mme Marie-Ghiro, the International Civil Party Council. To question this witness, Yes, we seek your permission, Mr. President. Yes, you may proceed. Le Président, je vous en prie, adhési. Thank you. My name is Lao Tzu. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. I am from theizzate of Cambodia représentant les civil parties et les deux juridiques de Cambodge, représentant de la partie civile. Good morning, Mr. President. Bonjour, Mr. President. Bonjour, Mr. President, and we have been in and around the courtroom, Je souhaite la bienvenue et je salue l'auditoire présent dans la galerie publique ainsi que ceux qui suivent à domicile. Monsieur le témoin, je vous remercie d'avoir voyagé si longtemps pour venir nous faire part de votre témoignage éminable. C'est vraiment utile pour nos débats. Ma première question porte sur les étudiants cambodgiens qui étudiaient en France à l'époque et qui rejoignent le Parti communiste français pour ensuite former leur propre Parti. La question est la suivante. Ma question est la suivante. Ils ont effectivement fondé le cercle marxiste-léniniste. Est-ce que ce fut le cas que tous les étudiants qui étudiaient en France ont rejoint ce cercle clandestinement ? Réponse. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, tous et bonjour à tous les patriotes cambodgiens. Avant de répondre à cette question très importante, j'aimerais jeter un regard rétrospectif, si vous le permettez, sur l'histoire des étudiants cambodgiens et étudiants en France. Comme vous le savez tous, le Cambodge était une colonie française. Et le système d'étude de cette colonie française était sous-développé. Les intellectuels Khmer étudiaient essentiellement au Vietnam, à Hanoï plus précisément. Après la Seconde Guerre mondiale, certains étudiants, plus avancés, s'étaient embarqués, car il n'y avait pas de liaison aérienne. Donc il fallait prendre le bateau par Pagbo Transatlantique, qui vous amenait à Marseille en France. C'est un voyage qui prenait au moins un mois. Et ce fut la première fois que des étudiants cambodgiens se rendirent outre-mer pour étudier. Leur intention était d'étudier d'arrache-pied pour ramener leur acquis dans le pays afin de le reconstruire. Ça, c'était leur objectif ultime. À l'époque, ces étudiants cambodgiens voulaient tous que le pays gagne son indépendance par rapport à la France. Et ils ne s'étaient pas scindés en tendance gauchiste de droite. Ils étaient un groupe unis. Ils étaient les enfants de l'élite, les enfants du prince, qui avaient les moyens également de couvrir les frais de leurs études. Car 80-90% des étudiants du Cambodge émanaient des classes paysannes, et leurs parents n'avaient certainement pas les moyens de leur payer des études à l'étranger. Tous recherchaient le même objectif qui était d'acquérir l'indépendance par rapport à la France. Et donc, à cette époque, tout le monde avait le même et unique but qui était d'obtenir l'indépendance et de ne plus être une colonie française. À ce moment-là, ou à cette époque plus tôt, le cercle s'est appelé le cercle marxiste-léniniste, qui ensuite a connu le développement de diverses tendances, et il a fallu qu'ils décident d'une orientation, soit réformer la structure sociale, soit simplement revendiquer l'indépendance et remplacer l'administration française qui régissait le Cambodge. Comme vous le savez, à l'époque, le monde était dans une situation conflictuelle entre le monde libre et le monde socialiste, et la situation en France à l'époque était que les communistes avaient une influence politique importante dans le gouvernement ou auprès des gouvernements français. qu'ils représentaient sans doute 30 à 40 % du poids politique et dans les cercles étudiants, parmi les intellectuels également, notamment Jean-Paul Sartre, Albert Camus, et d'autres, tous, penchaient à gauche. Et ceux qui avaient un point de vue de droite avaient peu d'influence. Et donc, certains de ces étudiants, fils de famille, fils et filles de famille aisée, au Cambodge, venant d'une société de régime coloniale, avec une façon de penser qui était scindée en deux, d'une part la façon de penser traditionnelle et d'autre part celle de la présence coloniale. Et donc, tous les étudiants ressentaient une contradiction interne et ont essayé de trouver une formule qui puisse leur permettre d'entamer le sauvetage du pays. Et en termes politiques, cela s'est exprimé par un mouvement de gauche et certains avaient une position dite modérée qui adopterait une position de compromis par rapport aux autres parties et mouvements. Et puis, il y avait un mouvement de gauche influencé par les Français, et en particulier le Parti communiste français. En Indochine, à l'époque, la guerre contre le colonialisme français se développait par le biais de la résistance de Ho Chi Minh au Vietnam, Mao Tse Tung en Chine. Et la révolution chinoise, une fois qu'elle a été victorieuse, a eu une influence importante parmi les différents pays d'Asie, influence qui fut également ressentie en France. Et pour cette raison, certains étudiants se sont tournés vers cette victoire et se sont exprimés sur le plan politique avec l'appui des étudiants du Parti communiste français en faveur de cette révolution. Ils ont donc formé un cercle marxiste-léniniste Cependant, à ce moment-là, c'était un cercle très restreint où seuls les étudiants les plus anciens avaient adhéré. C'est dans ce contexte historique des lords qui ne peut pas être décrit en quelques mots le conseil. Ma question des lords est la suivante. à l'époque, beaucoup d'étudiants cambodgiens qui se sont rendus en France pour y suivre les études. Alors, quels étaient les rapports entre les étudiants cambodgiens et le PCF, le Parti communiste français ? Quel a été le facteur le facteur les éléments qui ont fait qu'ils se sont tournés vers le Parti communiste français, qu'ils l'ont même rejoint et ce, en vue de sauver leur propre pays ? Réponse. Cette question est très importante et relève de notre histoire nationale. relève également de l'évolution actuelle du Cambodge. Je vous remercie d'avoir posé cette question. C'est une clé permettant de comprendre le contexte cambodgien. Cependant, je ne sais pas dans quelle mesure je serai en mesure de vous parler de cette question. Laissez-moi récapituler l'objectif central pour tous les étudiants qui étaient là depuis plus longtemps que moi, c'est-à-dire avant qu'ils ne deviennent des étudiants ou autre. Leur objectif était de garantir la prospérité du Kampuchea, de retrouver la gloire de Angkor Wat parce que cette célébrité et cette prospérité semblaient diminuer à l'époque. Ils voulaient revenir aux valeurs éternelles du Kampuchea et ils ne voulaient pas que d'autres pays absorbent notre territoire. Et ce sont là les éléments principaux et centraux que ressentaient tous les étudiants cambodgiens tous depuis la naissance pratiquement réfléchissaient à la manière de garantir l'existence du pays et d'empêcher sa disparition. Et notre objectif pour résoudre le problème évidemment nous étions confrontés à des défis importants pour pouvoir garantir la pérennité de notre pays réforme d'aucun suggérait qu'une réforme soit engagée basée sur une approche modérée. Une autre tendance était plutôt l'approche de gauche. L'approche de gauche visait un mouvement anticolonial en France contre les régimes oppresseurs et c'était des mouvements très militants dans le monde entier à l'époque. Le président, monsieur le conseil, pouvez-vous essayer de limiter vos questions aux faits mentionnés dans l'ordonnance de clôture? Nous ne sommes pas ici pour que le témoin nous fasse un discours sur l'histoire. Vous devriez vous concentrer sur les chefs d'accusation et les éléments factuels qui pourraient être portés à charge de l'accusé. Je vous en prie, ne faites pas usage du temps qui vous est alloué pour poursuivre des voies autres que l'établissement de la vérité et préparer vos questions avec attention afin que les réponses que l'on obtiendra contribuent à l'établissement de cette vérité. Merci, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. J'aimerais donc passer à une autre question qui se situe dans le même contexte. la politique du Parti communiste notamment. Qu'est-ce qu'il y a encouragé les étudiants cambodgiens à rejoindre le Parti communiste français ? Quelles étaient les politiques prônées par le PCF ? Est-ce que ça avait à voir avec l'individu, avec la propriété privée par rapport à la doctrine marxiste-léniniste à l'époque ? Quelles étaient les positions du PCF ? Réponse. Je ne saisis pas tout à fait clairement la question. Lorsque vous faites référence à la doctrine de marxiste-léniniste du Parti, à l'époque, les étudiants n'ont pas créé un tel parti. ils ont suivi la doctrine marxiste-léniniste. Mais donc, je vais répondre par rapport à la motivation fondamentale des étudiants cambodgiens qui les apportaient à opter pour la gauche. Puis-je répondre sur ce point ? Conseil, oui, vous pouvez, le témoin. si vous avez des jeunes en provenance d'un pays du tiers monde qui, à leur arrivée, ont rencontré des étudiants progressistes qui semblent nous soutenir. Et donc, les rapports qui se sont établis entre les étudiants progressistes et les étudiants venant du tiers monde se sont développés de manière favorable. Et ça, c'est une des raisons essentielles. La deuxième raison importante, et là, je ne m'exprime pas seulement au nom des étudiants cambodgiens mais des autres étudiants venant des pays du tiers monde. Et comme je l'ai dit, la révolution se développait ailleurs, au Vietnam, en Chine. le comprends. Je vous remercie. Je vais passer à un autre point concernant les préparatifs de retour de votre groupe vers le Cambodge. Et quels ont été les préparatifs que vous avez faits et qu'ils ont fait eux-mêmes pour entrer. Donc, avant ces préparatifs de retour, avez-vous reçu des informations quelconques du Cambodge qui vous auraient porté à penser qu'il était approprié de rentrer au Cambodge? Réponse. J'aimerais répondre à cette question. C'est une question d'ailleurs que je me pose systématiquement. pour autant que je sache. Si l'on avait une croyance en quelque chose et qui était le cas à l'époque ou si on avait fait partie d'une secte, si une information se répandait par la voix des journaux ou d'autres médias, on ne croyait pas cette information parce que notre engagement était très ferme avec une croyance et une confiance très forte dans Huion, Kyo, Sampan et d'autres et cet engagement, cette conviction que l'on avait nous permettait de ne pas accorder de valeur aux autres informations qui se répandaient. et l'information que nous recevions que nous recevions émanant de Yeng Sari ne venait que de lui et donc on croyait ce qu'il le disait malgré les informations contradictoires qui se répondaient dans la presse internationale y compris le New York Times. donc en bref c'est là la raison je vous remercie dit l'avocat dans le cadre de vos préparatifs pour rentrer au pays la question que je vous pose c'est pourquoi est-ce que ces étudiants anciens fonctionnaires devaient-ils transiter par Pékin au lieu de rentrer directement au Cambodge réponse la situation à l'époque était qu'il n'y avait pas de vol pour rallier le Cambodge tous les vols en provenance des quatre points du monde transitaient par la Chine à l'époque nous devions tous faire l'escale à Pékin pour ensuite prendre un autre vol vers le Cambodge à l'époque le Cambodge était son isolé et il n'y avait en fait qu'un vol direct pour le Cambodge et une partie de Chine quand vous êtes arrivés à Pékin est-ce que vous vous êtes fait confisquer vos effets personnels response no they didn't even those Pékin at that time were undergoing a cultural revolution but they did nothing to us at that time thank you question so on the way from Pékin to Cambodia did you have to cover the airfares and travel expense by yourself pour le trajet pour le trajet entre Pékin et le Cambodge est-ce que vous avez dû prendre en charge vous-même les frais de voyage nous avons pris en charge les frais de déplacement d'avions nous-mêmes et en outre l'argent qui nous restait nous l'avons remis à l'Ankar question quand vous êtes arrivé à Pékin et qu'ils étaient envoyés et quelles étaient les tâches confiées aux gens qui rentraient de l'étranger response immediately when we got off the airplane they took us away and then they kept us at K-15 and then they started to search through our luggages and they confiscated our books or radios nos livres or radios and other belongings and then they asked us to settle in that office but these were the returnees who came along with me but there were others who were transferred to other places for example other diplômés and some of my friends by the name of Oakate they were taken to somewhere else but eventually I found his name in the list of prisoners in S21 and finally I found in the list of prisoners of S21 time question when you arrived in the office where you settle were there people who re-educated or conducted any ideological trainings or so animé des sessions de formation idéologiques par exemple what was the intention of the training was it meant to transform you into a pure fessent or worker class or so j'y sait-il de faire de vous un membre pur de la classe des paysans ou des ouvriers par exemple réponse this is an important question réponse but I will try to be brief in response to this question j'essaierai d'y répondre brièvement tout d'abord we tried to rebuild ourselves so that we could blend ourselves with the peasants and workers parmi les paysans et les ouvriers and upon our refashion and rebuilding we hope that Ankar would designate it to work in different places based on our ability that was my understanding of the impression of my friends who settled over there at that time then after we stayed there for some time we started hard and we criticized ourselves but we realized that we did not have any rights at all we were not we were not entitled to criticize the representative of Ankar for example if we did not content with what Ankar did we would not allow to criticize the representative of Ankar Ankar meant someone who was just someone who is fair so whatever Ankar did was right so even if we knew that Ankar was wrong but we must not criticize Ankar did you know that there was evacuation of people from the city and if you did where did you learn that information from and if you did where did you have you gotten this information response at that time I was driving along the way across one of the bridge by the name of Mirabeau and I heard that people in Phnom Penh were being evacuated and a friend who was driving me at that time said well the imperialists were fabricating the information it was not true at all that was my first impression of the news of evacuation but later on when they told us more and more about that I come to came to believe question of course following the liberation in 1925 there were information about evacuation how about the news reports were the articles about evacuation around in media were there any information about repercussion of the evacuation and did you feel annoyed or overwhelmed with the information about evacuation and the difficulties people endured at that time we learned that information but we did not witness it by our own eyes we were far away from our home land we did not experience it first hand like our people back in Cambodia because the situation in Europe at that time was different but the news adequate it has made everything that it is and the Nous avions une foi complète en nos frères, et nous avons conservé cette foi. Merci. Question. Hier, vous avez parlé de la lutte des classes. Vous avez dit que cette lutte s'était intensifiée. Vous avez aussi cité les ennemis, à savoir les ennemis à l'intérieur de nous-mêmes. Vous avez dit également avoir été envoyé à Bangt-Rabaïk. Quand vous étiez là-bas, avez vu des prisonniers se faire punir parce qu'ils avaient conservé la mentalité de l'ancien régime ? Je n'ai jamais assisté à des châtiments corporels. Les sanctions dont j'ai été témoin étaient des sanctions d'ordre psychologique. Nous étions déshumanisés. Ils nous disaient que nous étions inutiles, que nous ne pourrions jamais nous remodeler, que nous étions des lacets des impérialistes, etc. Donc, il s'agissait là de sanctions psychologiques très sérieuses. Merci. Hier, vous avez dit que Bangt-Rabaïk se trouvait sous le contrôle de M. Yeng Sari. A quel moment avez-vous appris cette information ? Je voudrais apporter une précision à ce sujet pour être sûr que chacun soit bien au clair. Je suis resté un certain temps à Bangt-Rabaïk, tout d'abord avant mon transfert vers les terres rouges. C'était en 1976. Et à l'époque, j'ignorais qui était le supérieur du camp de Bangt-Rabaïk. C'est le cas de Yeng Sari, parce que c'est lui qui nous y a accueillis. Et j'en ai parlé hier déjà. C'est le cas de Yeng Sari, parce que c'est lui qui nous y a accueillis, et j'en ai parlé hier déjà. Question. Vous avez dit également que Yeng Sari avait une influence significative. Si Anouk voulait faire quoi que ce soit, mais que Yeng Sari s'y opposait, eh bien, cela n'aurait pas lieu. Je vous renvoie au document E3-97, à la page 6 du document en Khmer. Comment avez-vous reçu cette information, et avez-vous confirmé ce statement ? Et est-ce que vous confirmez son propos ? Je pense que ce document est correct, parce que M. Yeng Sari, En effet, Yeng Sari a toujours fait savoir aux autres qu'il était représentant du peuple, et que les autres personnalités n'étaient que des imbéciles qui suivaient les autres aveuglément. Le Président. Maître, je vous en prie. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs du tribunal. Bonjour également à l'ensemble des partis. Je suis désolé d'interrompre M. le témoin et M. l'avocat des partis civils, mais simplement, il y a eu des références à un document, et nous n'avons pas eu les ERN en français et en anglais. Je voudrais savoir si mon confrère pourra voir la gentillesse de nous les donner. Je suis désolé d'interrompre M. le Président. la partie civile. Je vous présente mes excuses. Nous sommes en train d'essayer de retrouver les ERN dans les autres langues. Entre temps, je passe à la suite. J'y reviendrai plus tard. Je voudrais évoquer le document D141-1.2. Je donne les ERN en Khmer 0065-90-78. As for the relevant pages of the ERNs in other two languages, concernant les autres langues, je vais donner les ERN plus tard. Il s'agit ici d'une déclaration d'anciens réfugiés, fonctionnaires, étudiants, qui residencient en Europe. En anglais, 0028. Il s'agit ici d'un des ERNs en France. Le président, vous n'avez pas achevé la lecture des ERN, si vous ne donnez pas le ERN complet, comment pourrions-nous retrouver le document ? Alors, quels sont les ERN en anglais et en français ? Mais avant de vous redonner la parole, laissez-moi vous dire que vous devez donner les ERN, si vous ne l'y retrouvez pas, il vous incombe de le dire, à chaque fois qu'un document est cité, les documents ERN dans les trois langues doivent en être indiqués. Thank you, Mr. President. Just now I referred to document E3, slash 97, ERN in English, 00, 28, 71, 00, French, ERN, 00, 24, 1884. This is the document E3, slash 97. As for document D141, slash 1.2, I would like to ask for your leave to tell the E or N number later on when we find it close in French. Je donnerai les ERN en anglais et en français un peu plus tard quand nous les aurons retrouvés. Bonsoir, Mr. President. La Défense de Nunchi. Yes, International Council for Mr. Nunchi, you may proceed. Je vous en prie, Maître. La Défense de Nunchi. If I may assist my colleagues across the stage, I would like to rely on that document at some point. And I do have the ERN numbers at hand. I can provide them very quickly. And I do have the ERN numbers at hand. I can provide them very quickly. and I think that we have conducted these proceedings for a long time. So everyone has to be prepared. La procédure est en cours depuis longtemps et chacun doit donc se préparer comme il convient. La partie civile. Merci, Maître. Le document D141-1.2 à les ERN suivants en anglais. 0 0 0 0 0 0 6 6 5 7 6 6 5 7 4 1 9 419 En français, en français, 0 0 0 2 8 7 8 7 8 7 9 2 0 0 8 8 1 5 4. Le Président, c'est un peu étrange. Pour les horaires en Khmer et en anglais, il n'y a qu'une page. Concernant le français, il y a un grand nombre de pages. Les excuses, Monsieur le Président. Je viens de recevoir de la part de la Défense ce document. La Défense, si je puis, le document français est au dossier dans son entièreté. Même chose pour le document en Khmer. Concernant l'anglais, il y a deux traductions différentes, de longueur différente. Peut-être que mon confrère pourrait donner les ERN du Khmer et du français. Ces documents sont au dossier dans leur intégralité. Le Président, le Président. Just now, the Council indicated the ERN number in Khmer, 00659078, Et en français, il y avait plusieurs pages, plusieurs ERN. Donc, en Khmer et en anglais, une seule page, en français, grand nombre de pages. Si j'ai bien compris, l'original est en anglais et contient une seule page. Dans ce cas-là, en Khmer, c'est maximum deux pages. Car en Khmer, on prend un peu plus de place qu'en anglais. Et ici, je m'adresse à la Défense. Je vous prie de laisser la partie civile régler cette question elle-même. Maître, je vous prie de vous rasseoir. Vous n'êtes pas autorisé à vous exprimer à ce sujet. La partie civile doit se débrouiller pour citer les ERN. Et il convient d'exploiter au mieux le temps qui lui est en partie. La partie civile. Mes excuses, M. le Président. Nous ne retrouvons pas les pages ERN pertinentes en français. Nous n'avons que les ERN anglais. Le Président. Dans ce cas-là, passez à autre chose. Vous devez vous prêter. Si vous avez l'intention de porter un document, il vous appartient de vous assurer d'avoir les ERN dans les trois langues de travail. C'est ainsi que nous procédons depuis bien longtemps. Et ce genre d'incident ne devrait pas se produire. La partie civile. Quand vous avez quitté Paris, est-ce qu'une déclaration quelconque a été publiée ? Généralement, réponse. Avant de quitter la France, il y avait eu une lutte psychologique en vue de lutter contre les impérialistes. Ceux qui étaient responsables du rapatriement ont préparé une déclaration, mais je ne sais pas exactement qui c'était. Je sais juste que c'était quelqu'un de proche de Yeng Sari. Question. Quels étaient les principaux éléments de cette déclaration ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Les principaux éléments dont je me souviens comportent les suivants. Premièrement, si l'organisation révolutionnaire déshumanise ses propres compatriotes, comme cela a été remporté par la presse étrangère, à ce moment-là, nous n'aurions pas participé et nous pensions qu'ils n'auraient pas réussi. Le deuxième point l'ont souligné. Le fait que dans le pays, la lutte gagnée du terrain. Voilà les deux principaux points dont je me souviens. Question. Durant votre séjour à Bantrabek, est-ce que vous aviez une certaine liberté ? Est-ce que vous pouviez communiquer avec autrui ? Y avait-il des limites qui vous étaient imposées dans ce domaine ? En conclusion, le terme de liberté, ce qui est défini dans une société normale, n'existait pas. C'est très tard, n'appuie d'ailleurs. Question. Pendant votre séjour dans ce camp, qu'est-il advenu des enfants ? Réponse. Les enfants étaient rassemblés dans un même endroit pendant que les parents travaillaient. À ce moment-là, les termes de père et mère ne pouvaient pas être utilisés, car les enfants étaient considérés comme étant les enfants de l'encart. Lors de mon séjour à K15, je me souviens que les enfants étaient mieux alimentés que les adultes. Et je me souviens que quand certains enfants sont venus nous voir et ont vu ce que nous mangeions, ils ont dit, mais ça c'est pour les cochons, nous on mange mieux que ça. Question. Qu'en était-il de l'éducation des enfants ? Est-ce qu'il y avait un système d'instruction ? Ou d'enseignement ? Réponse. Je savais et j'ai pu constater également que pendant toute la période du Kampuchea démocratique, il n'y avait pas de mécanisme formel d'enseignement. Et au ministère de l'éducation, certains enfants apprenaient l'alphabet ainsi que des slogans d'amour pour encart. sans réfléchir, des chansons, également des chansons clamant leur amour d'encart, mais il n'y avait pas d'enseignement formel des disciplines classiques, maths et autres. Donc, encore une fois, il n'y avait pas de système d'enseignement institutionnalisé formel. En août, les enfants étaient engagés à des travaux légers. Question. Au cours de votre séjour, avez-vous été le témoin de mariage qui aurait eu lieu ? Réponse. Réponse en général, pas seulement à quelqu'un d'ailleurs, ceci valait pour le pays entier, ceux qui venaient de l'étranger n'avaient pas le droit d'épouser les femmes locales. Et si un cadre féminin, par exemple, venait en qualité de gestionnaire, et si un des hommes qui était dans le camp tombait amoureux, il n'était pas autorisé à l'épouser pendant mon séjour. En ce qui concerne ceux qui venaient de l'étranger, certains et certaines se sont épousés entre eux, se connaissant sans doute depuis leur séjour à l'étranger, et c'est en arrivant au Cambodge, étant ensemble, qu'ils ont fini par s'épouser. Au cours de la période de quatre ans, je résume, ceux qui venaient de l'étranger n'avaient pas le droit d'épouser une personne du cru. Question Pouvez-vous décrire les cérémonies de mariage? Est-ce que cela se faisait de la manière traditionnelle? Comment est-ce que l'on organisait un mariage? Réponse Donc, pendant le mariage d'un de mes amis, que j'ai pu observer, c'était simplement un petit rassemblement, une réunion avec un repas. Quand j'ai quitté K15, avant d'aller à l'usine, donc dépendant du ministère de l'Agriculture, on nous a demandé de nettoyer les locaux. Et c'est là qu'on nous a dit de rester pendant un certain temps avant d'être transférés vers l'usine. Et ça se trouvait près de l'ancienne faculté de droit. À ce moment-là, j'ai été le témoin de mariage, de cérémonie de mariage. Et on nous a demandé de nettoyer les locaux et d'hébergement dans le voisinage en préparation de cette cérémonie de mariage. Il y avait à peu près 20 personnes. Le couple était donc réuni pendant une nuit. Ils étaient ensuite séparés pour regagner le lieu auquel ils avaient été assignés. des questions pendant le régime du Campuchia démocratique, en particulier pendant votre séjour au camp de Bantramarek. Etiez-vous au courant des purges, des épurations d'ennemis ? Réponse. À cette époque, on peut dire que j'étais inconscient. Je ne pouvais pas m'imaginer que des gens seraient emmenés pour être exécutés ou que ça pourrait m'arriver à moi également. Je n'ai jamais pensé cela. Ce n'est que vers la fin que j'ai commencé à y réfléchir. Et Bantramarek n'était pas loin de S21. Mais je n'ai jamais soupçonné l'existence d'un centre comme celui de S21. Donc, vous n'aviez jamais envisagé une telle réalité. Néanmoins, vous étiez rassemblés quelque part. Certains étaient emmenés. Avez-vous jamais revus ces personnes qui furent emmenées ? Est-ce qu'elles ne sont jamais revenues ? Réponse. C'était un phénomène. Il y avait deux sortes de gens qui partaient pour revenir plus tard. En tout cas, pendant mon séjour à K15. Certaines personnes étaient envoyées à Dalai. Je ne sais pas où ça se trouvait. C'était une zone agricole. Donc, plus tard, lorsque je suis allé à l'usine, j'ai revu ces personnes. Ça, c'est un cas où des personnes sont parties et puis sont revenues plus tard. Mais en général, ceux qui partaient ne revenaient jamais. En particulier, lorsque nous étions à Necro-Homme, plusieurs personnes, quatre à dix personnes étaient emmenées à la fois. Avant de partir, on leur faisait une sorte de réception, on leur donnait des aliments, on préparait du poulet. Et ces gens-là, une fois partis, on ne les a jamais revus. Nous pensions qu'ils étaient transférés vers Phnom Penh ou pour aller travailler ailleurs. À l'époque, il n'y avait aucun moyen d'obtenir des informations, pas de journaux, pas d'échanges de correspondances, par exemple. Et nous n'avions aucune suspicion par rapport à leur départ. Merci. La question hier, vous avez déclaré que vous avez demandé de faire figurer votre nom sur une liste de transfert vers Baker Hall et ce que vous avez fait. Alors, qu'est-il advenu de ceux qui n'ont pas inscrit leur nom sur la liste? Est-ce qu'ils ont pu rester et continuer à séjourner à Bank Trabac ou bien est-ce qu'ils ont terminé ailleurs? Si vous vous souvenez bien, vous êtes ensuite revenu plus tard à Bank Trabac. Réponse. En ce qui concerne ceux qui se sont inscrits, on a simplement dressé la liste et c'était Lankar qui avait tout pouvoir pour décider qui irait ou n'irait pas. Quant à ceux qui ne furent pas autorisés à y aller, qui furent emmenés ailleurs ou qui sont restés à Bank Trabac, moi je n'étais pas au courant. Et plus tard, Madame Saron, je n'ai pas vu son mari, il n'est pas parti avec elle, elle a probablement pensé qu'elle retrouverait son mari avant d'être transformé, transféré, pardon, avec les amis et collègues. Merci. Je vous remercie. Pendant que vous étiez là-bas, y avait-il des réunions de critiques et d'autocritiques? Et dans ce cas, y avait-il des instances d'infraction à la moralité ou que discutait-on dans ces réunions? Réponse. Réponse. Pouvez-vous préciser votre question à nouveau? Est-ce que vous parlez par exemple de relations illicites entre hommes et femmes? Lorsqu'il s'agit d'infraction à la moralité dans le contexte du régime, oui, effectivement, je fais référence à des relations sexuelles entre hommes et femmes. Réponse. Réponse. Pendant mon séjour, et pas seulement à Bantrabek, mais dans d'autres endroits, les questions de moralité ne sont jamais apparues, ont jamais été traitées. Question. Est-ce que ceux qui administraient ces lieux abusaient des personnes qui étaient internées, par exemple, y a-t-il eu des viols? Réponse. Réponse. Je ne peux pas tirer de conclusion sur ce point, mais à Takma, une rumeur a circulé selon laquelle une femme avait été la victime de violences sexuelles, mais ce n'était qu'une rumeur. Réponse. 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 Question, je vous remercie. Parmi les personnes revenant de l'étranger, avez-vous rencontré quiconque qui appartenait au champ? Réponse. 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 À Décran, j'ai encore un souvenir de bons rapports que j'entretenais avec un ami de Cham. Il était dans mon groupe. Un jour, il a eu des difficultés urinaires et je lui ai donné des racines à consommer, qui était une recette de médecine de ma mère. Ça l'a aidé. C'était un bon ami. Il fut emmené. Je ne sais pas pourquoi il a été emmené. À Décran et à d'autres centres, il n'y a jamais eu de discrimination basée sur l'ethnicité ou autres musulmans ou Cham. On savait qu'ils ne mangeaient pas de porc comme le reste d'entre nous, mais en général, les rapports entre nous étaient des rapports d'égalité, quelle que fut notre origine ethnique. Question. Vous avez déjà dit qu'il y avait en fait une cantine collective. Ma question est l'insuivante. Est-ce que les administrateurs ou les surveillants leur intimaient de manger du porc sous peine de les voir avoir des problèmes ou des difficultés ? Réponse est difficile à dire. En Belgique ou en France, on respectait une religion car si quelqu'un ne pouvait pas manger du porc ou autre chose, eh bien la nourriture était préparée en fonction de cela. Pendant le camp, pendant le régime, n'importe quel morceau de viande, quel que soit l'animal, serait un luxe. Je n'ai pas souvenir qu'il a été forcé à manger du porc ou une autre viande, mais je savais que l'animal ne disait pas « Ah, mais vous êtes musulman ou Cham, alors on ne va pas préparer le repas avec du porc ». Non, non, ça n'existe pas. Merci. Merci. Passons à un autre sujet concernant les us et coutumes et la religion. « À votre arrivée à Phnom Penh, qu'avez-vous pu observer notamment ? Est-ce que vous avez vu des bonzes dans les pagodes ? » Réponse. Permettez-moi de dire en premier lieu que je n'ai vu aucun bonze. Deuxièmement, que je suis allé à la pagode de Lanka et je me souviens de cette pagode parce que quand j'étais jeune, un de mes frères a été ordonné à cette pagode. Et donc, mon observation a été que les temples et les pagodes étaient utilisés en fait comme porcherie. Merci. Ma dernière question est concernée à la tradition, les coutumes. « Pendant ce régime, est-ce que vous êtes autorisés à respecter et à pratiquer votre religion ? » Est-ce que, par exemple, on autorisait les cérémonies pour le Nouvel An Khmer ? Réponse. Si j'ai bon souvenir, nous n'avons jamais commémoré le Nouvel An Khmer. Par contre, par contre, l'anniversaire du 17 avril, la victoire du 17 avril 75, elle a projeté à l'écronome. Et en fait, là, on a abattu un cochon. Mais à part cela, je n'ai souvenir d'aucune autre commémoration. Il n'y avait pas de représentation théâtrale. Il n'y avait aucun type de distraction ou de représentation, quelle qu'elle soit. Merci. Question. Je vous remercie. Donc, en ce qui concerne les coutumes et la tradition, vous nous avez dit que vous aviez un ami Cham. Est-ce qu'il était autorisé à pratiquer sa religion ? Réponse. Je ne l'ai pas constaté. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Merci beaucoup. Monsieur le Président, ceci m'amène à la fin des questions que j'avais à poser au témoin. Le Président, le moment est venu de faire une brève pause de 20 minutes. Nous serons donc de retour ici à 11 heures moins 20. Je vous remercie. Monsieur le Président, veuillez faire en sorte que le témoin bénéficie de votre assistance pendant la pause. Et assurez-vous qu'il soit de retour dans le prétoire à 11 heures moins 20. S'il vous plaît.